Si nous regardons ce qui s'est passé avec Jésus-Christ, nous pouvons constater que tout le long de sa vie, et tout ce qu'il avait vraiment donné plus, était surtout la parole. Évidemment, rien d'étonnant quand lui-même est la parole de Dieu, et que cette parole s'est fait chair pour venir habiter parmi nous, pour nous révéler le mystère caché, le mystère de salut. Je dis cela parce que le Seigneur m'a fait voir cela un jour dans une vision, que la parole, c'est celle-là qu'il faut. La parole est considérée quelque part aussi, quand on regarde dans le livre d'Éphésiens, fin du chapitre 5, comme elle est considérée comme de l'eau qui lave, qui lave notre corps, qui nous lave de nos caractères, qui nous lave de tout ce qui est en nous et qui nous suit devant le Seigneur, pour que nous puissions maintenant nous positionner dans un bon état devant notre Seigneur et pouvoir être accepté de Dieu, la parole de Dieu. Ainsi, j'ai préparé quelques versets que je vais demander par la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse nous accompagner tous et avoir le discernement, et après avoir écouté et comprendre et nous situer par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Je commence donc dans le livre de Matthieu au chapitre 10 et au verset 42. Le temps que je suis est revenu, il nous a prêché, il nous a parlé, mais en même temps, il prévoyait son absence. Il prévoyait déjà les temps qui suivront quand il ne sera pas avec nous. Il voyait cela. D'autre part, il a formé les disciples, mais non pas seulement les disciples, puisque cette parole devait être connue de tous, parce que d'autres qui viendront par la suite après lui et qui auront écouté la parole de Dieu au travail des disciples et des apôtres qui l'auraient cités, qui l'auraient envoyés pour le ministère, cette parole aussi leur a été destinée. En fait, c'était une parole que nous enseignaient tous sur cette planète pour dire, en employant les termes que Dieu a dit lui-même, tous ceux qui vivent sous ces soleils, dans cette terre qui appartiennent à Dieu. Ce texte-là, dans le matière, je vais vous dire là, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de mes petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit, en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Je reprends, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de mes petits parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit, en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Le Seigneur nous recommande là, au fait, de donner un verre d'eau parce qu'il est le disciple de Christ. Il épingle l'un, il nous signale que ceux qui sont les disciples, ceux qui sont les envoyés de Dieu, ceux qui nous prêchent, ceux qui viennent nous visiter de maison à maison pour nous parler de la part du Seigneur, viennent au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dirait quelque part aussi, « Ce n'est pas mon nom, ce serait le nom de mon Père. » Donc, tous les honneurs, toutes les reconnaissances que nous portons envers la serviteur de Dieu, en oubliant l'identité naturelle, terrestre, en oubliant peut-être que ça peut être un de tes amis, en oubliant peut-être que c'est maintenant un membre de ta famille dont tu as vu grandir, que tu connais tout de lui, et que par le fait qu'il soit serviteur, Dieu, que cela te surprend. Mais à ce moment, à partir de ce moment-là, que le Saint-Esprit est en lui, qui prend la parole pour nous enseigner les mystères de notre Seigneur, pour le salut de notre âme et à la gloire de notre Père, à partir de ce moment-là, le Seigneur le désigne comme des tout-petits, des tout-petits. Et à qui, à ce moment-là, si nous prenons ce titre en considération, quel titre ? Disciple de Christ. Si nous prenons ça en considération et que nous agissons parce que il est serviteur de Dieu qui est le disciple de Christ, le Seigneur a dit, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ça veut dire que Dieu voit, veille et tient à récompenser tous qui feront cela à partir d'un seul verre d'eau froide, qu'on dit froide, c'est-à-dire qui va lui donner le calme, la paix, parce qu'il reçoit cette eau. Nous avons tous devant nous et nous avons plusieurs occasions de voir des personnes et tout ça, mais surtout des serviteurs de berger. On peut les nommer par plusieurs façons. C'est vrai, il y en a des faux. Il y en a d'autres qui prêchent pour des gains surdites et qui ne voient que leurs intérêts. Mais parmi eux, il y a aussi des vrais, exactement comme le Seigneur a dit, il y a des faux et il y a des vrais, mais les vrais se trouvent parmi les faux et peut-être que les faux sont beaucoup plus nombreux, mais les vrais, il y en a quand même qui sont là. Alors, ces gens-là qui se déplacent, qui nous visitent, qui font des kilomètres quelques fois pour venir chez nous à la maison, pour nous voir, pour nous écouter de près, pour essayer de voir comment ça va à la maison, préoccupés par les soucis du Seigneur et en faisant ici tout pour qu'aucun ne puisse être perdu et que tout le monde soit sauvé. la moindre des choses qu'on peut faire, il vient tout transpirant, il fait chaud, c'est de lui apporter de l'eau. Et le Seigneur insiste parce que il est mon disciple. Alors, il faut d'abord qu'il soit accepté comme disciple du Seigneur. Autrement, si devant toi, c'est un homme, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un homme quelconque, tout hasard. Et alors, comme le Seigneur tient, il lit, il sonde les reins, ça dépend maintenant quelles seront les dispositions, les raisons pour lesquelles tu agis, c'est ça que le Seigneur le dit. Mais si nous le faisons parce qu'il est le disciple de Christ, croyez-moi, moi je peux dire aussi, en vérité, tu n'as pas fait ça pour lui, tu l'as fait pour le Seigneur. Car à la base, qu'est-ce qui t'a motivé, c'est le fait d'accepter Christ et d'accepter ceux qui viennent au nom de Christ. Et alors, à ce moment-là, le Seigneur dit, tu entres dans la promesse et que tu auras ta récompense. Ceci est vrai. Et il nous dira encore quelque part, et le Seigneur dira dans le verset du chapitre de l'Université de Matthieu, au chapitre 18, au verset 3, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Devenir comme des petits-enfants. Devenir comme des petits-enfants, c'est tout simplement quand nous regardons l'image de Dieu, l'enfant fait confiance une fois pour toutes pour ses parents. Quand il dit papa, quand il dit maman, il ne doute plus de rien. Quand on lui donne un biberon, il prend tout de suite, il n'analyse pas, ne réfléchit pas. Il va prendre ça. Tout ce qu'on lui dit, il accepte. C'est une nature qui habite les enfants. Et c'est comme ça qu'ils apprennent vite. Les enfants grandissent trop vite. Ils apprennent vite à parler. N'oublions pas qu'ils viennent sans langage. Mais ils finissent par parler, avoir articulé des mots, parce qu'ils écoutent tout, ils voient tout, ils acceptent tout. On les amène, même où que tu vas, et tu demandes, viens, il vient, tu le prends, tu le portes. Justement, c'est le comportement que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons avoir face à la parole de Dieu. La parole, elle-même, n'a pas de visage. Mais la parole est vue au travers de ce qui porte cette parole. Donc, nous reviendrons encore aux disciples de Christ. C'est envers eux. Et donc, si nous acceptons cette parole, après que tu as vérifié que le Seigneur t'a parlé et que tu as confirmé que c'est là, c'est la parole et qu'au fond de ton cœur, tu t'es dit que c'est vraiment la parole de Dieu ici. Alors, dans ce cas, obéissez. Obéissez, soyez des égards envers ceux qui te parlent, envers ceux qui t'enseignent, envers ceux qui t'instruisent. Très souvent, nous oublions que pendant notre sommeil, ces gens-là passent des nuits blanches pour prier pour intercéder. Les genoux ont noirci, ils font des gènes, ils prient pour que tout ce qu'ils font porte fruit. N'oublions pas cela, qu'un vrai serviteur de Dieu ne prend pas la légère l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. il prend ça au sérieux, il veille comme un bon berger doit veiller aux troupeaux. Il va regarder comment ils sont, leur santé, leur vie, leur comportement, quand ils sont malades, quand ils sont affaiblis, quand ils ont soif, s'ils se trouvent quelque part et que le terrain ne convient pas pour les troupeaux. Il doit voir toutes ces choses. autrement, le berger c'est quoi ? Le berger c'est le pasteur. Le pasteur c'est le berger, celui qui a la charge des troupeaux de Christ. Pierre n'a pas manqué une phrase pour cela, pour nous le dire. Un Pierre, au chapitre 5, au verset 2, il va dire donc, « Passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain solide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, ceux qui vous ont été sans études, en partage, mais en étant le modèle des troupeaux. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ce message est adressé aux gardiens des troupeaux, à un certain comportement. Quand nous travaillons, ce n'est pas comme une contrainte, mais c'est dans l'amour et dans la joie, volontairement, selon Dieu, comme Dieu se plaît à cela. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous travaillons aussi avec le Saint-Esprit. Et quelquefois aussi, les anges nous assistent. Et quand nous le faisons, nous ne le faisons pas pour atteindre un certain gain quelconque. Non, pas cela. Nous avons les sentiments de Christ et ce qui préoccupe la vraie serviteur de Dieu, avant tout, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi cela doit être fait avec dévouement. et d'une façon pas comme dominante sur eux, sur ceux qui vous sont déchis, en partage. Dominer dans le sens que ce n'est plus enseignement, ce n'est plus ça, mais on sent une certaine domination. Dominer dans le sens, ce qui est très souvent, et alors on les considère un tout petit peu comme des objets, comme des esclaves, mais ce n'est pas cela. Ce sont des êtres humains. Ce sont nos frères se servent comme nous. Très souvent, je dis à l'église et très souvent, je répétais ça à certaines églises. Ne croyez pas parce que les gens viennent à l'église et qu'ils restent tous calmes et quand on leur dit de dire Amen, ils disent tous Amen, lèvez-vous, ils s'élèvent, asseyez-vous, ils s'élèvent. Ne croyez pas qu'ils sont si naïfs que ça. La plupart, parmi eux, il y a des gens intelligents, peut-être qui nous surpassent, des gens qui ont étudié, ils nous observent dans le silence, peut-être, ils n'ont rien à dire, c'est vrai, mais dans leur cœur, ils analysent, ils jugent même. Et c'est pourquoi on voit très souvent certaines personnes qui entrent dans les églises puis sortent, ne trouvant pas sa place là. Le fait de dire Amen, dites Amen, dites Amen, et même tu dis le contraire, dites Amen, non, c'est la naïveté. Nous analysons tout. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de saisir le vrai sens de la parole et c'est même Dieu qui recommande cela. Et tout cela, nous devons être nous-mêmes le modèle des troupeaux, car là où la parole ne passe pas, que les actes enseignent alors? Être le modèle. Et c'est dans ces conditions-là que lorsqu'apparaîtra notre Seigneur Jésus-Christ à la fin du temps, nous pouvons donc obtenir la couronne incorruptible de la gloire de notre Seigneur. Mais quand on dit cela, c'est à savoir aussi que tous ceux qui ont la charge des vrais bils, ils n'ont pas seulement la charge de la parole, ils ont la charge aussi de la protection. Ils ont la charge aussi de garder les troupeaux face surtout aux ennemis invisibles. Ça veut dire le diable. Il a cette responsabilité. Une église qui est dirigée par le Saint-Esprit par un serviteur digne de ce nom ne peut pas permettre que le diable vienne, entre dans l'église, attaque l'église ou se reprend à un enfant, une femme ou une jeune soeur ou à qui que ce soit devant nous et qu'il laisse faire. Jésus a expliqué ça pour dire « Je suis le bon berger ». Le contraire, c'est le mérinaire qui s'attend seulement au profit. Mais le bon serviteur est lequel ? Le bon serviteur, c'est celui qui est prêt à donner sa vie pour défendre la cause des prébis. Prêt à tout abandonner jusqu'à ce qu'il la sauve. Le Seigneur dira que le troupeau a été attaqué, les loups ont dévoré les prébis et lui, le mercenaire, il a fouillé. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le bien-être des troupeaux, mais lui, c'est le lait, c'est la grèce des troupeaux. Il se contente de cela. Mais quand vient l'ennemi pour attaquer, il n'a pas de place là. Tandis que Jésus a enseigné le contraire de tout cela. Mais quand il enseigne le contraire, ce qui est, ce contraire-là, cette disposition-là, cette façon de voir les choses, c'est ce qui a transmis cela aussi aux disciples de Christ. Et quand même, nous sommes, nous, là, puisque après le baptême, nous savons que quelque part doit naître en nous ce ministère de témoignage. C'est-à-dire ne pas te taire, mais répandre la parole de Dieu. Quand nous le faisons, nous allons tout de suite remarquer aussi qu'il y aura ce combat qui va arriver. Il y a des gens que tu vas essayer d'intervenir pour donner la parole de Dieu et quelques jours après, ils s'en prennent à toi ou ceci ou ceci, des choses semblables qui vont arriver et seront ton attitude. Évidemment, c'est là où il faut de la sagesse. On ne peut pas obliger, on n'obligera jamais que dans la parole de Dieu, je ne vois nulle part que c'est impératif pour dire tu dois. C'est vrai, à la fin, tout genou fléchira. c'est impératif. Mais autant que nous sommes vivants ici sur cette planète, c'est si tu veux, si tu crois, si tu acceptes et alors le Seigneur viendra. Donc, sur la parole de Dieu et en même temps la douceur. On fait tout donc pour essayer de nous faire comprendre par tous. Car nous sommes différents les uns des autres. Il y en a qui comprennent vite, il y en a qui comprennent pas vite. Mais il faut que cela se fasse de manière à ce que tous parviennent à la vérité. Car ce n'est que par la vérité que nous pouvons être sauvés. Dans le ministère que le Seigneur nous a donné, le livre de Décorétien au chapitre 10, verset 3, nous met en garde. Et il va nous dire ceci, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses, je vais vous expliquer, je crois que vous pouvez comprendre ça tout de suite. Les forteresses, dans l'état physique, on dit, ce sont ces bâtiments dans l'époque qui étaient construits et ont bâtissé des forteresses pour se faire protéger des attaques des ennemis. C'étaient souvent des murs construits à une très grande hauteur et qu'on laissait des petits passages pour les archers qui pouvaient tirer des flèches au travers de ces passages. À l'image même que nous attendons parler que le mur de Jéricho était entouré de cette forteresse-là. Mais forteresse, spirituellement, cela se fait dans certaines personnes. Tout l'esprit de l'incrédulité est siège. Et alors, vous allez remarquer quand tu parles de Dieu, ça se lève tout de suite et hop, elle ne veut plus rien attendre. À partir de ce moment, tout est bouqué. Ce sont des forteresses qui se lèvent. Après, tu peux dire tout ce que tu veux. Ils ne comprennent rien. Nous voyons très souvent ces mêmes accompagnés d'une certaine orgueille. Essayez de parler, par exemple, avec des témoins de Jérôme. Essayez de parler, tu vas voir comment il va faire. Avec un air manqué, tu commences à parler que des gens, tout ce que tu dis, ça ne passe pas. Il attend pour te dire que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Il va te répéter ça mille fois. Et même, il est prêt de revenir le lendemain. Mais sachant pas qu'ils sont perdus, croyant qu'ils savent qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, voilà l'essor. Dans de telles situations, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. ou alors combattre cet esprit d'aveuglement qui les habite. C'est pourquoi la parole de Dieu est dit, nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons avec les esprits. Et là, le verset 5 dit, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous aménons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Le Seigneur n'a rien oublié. Tout ce que nous faisons pour essayer de sauver l'homme, sauver l'âme de Dieu. Et s'il se trouve que l'âme est dominée quelque part, nous sommes capables de renverser ces raisonnements et de punir sur le faux la désobéissance par l'obéissance à ceux qui obéissent. Ils ont donc ce pouvoir de punir la désobéissance afin de ramener toute âme à Christ pour être sauvée. Nous avons cela. Ce qui est maintenant aux serviteurs et aux bergers qui, par l'expérience qu'il a vécue, par les expériences qu'il a accumulées, de pouvoir faire la part des choses. Car n'incriminons pas tout le temps pour dire ça, c'est le diable. Non. Quelques fois, le nom provient d'ailleurs par une conviction, peut-être à cause du vécu, peut-être à cause de l'environnement ou des choses semblables ou d'une volonté propre parce que ça existe, autrement, il n'y aurait pas de justice. Mais ce que nous devons retenir, nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est donc pas le coup de poing, ce n'est donc pas parce que je fais du sport, que je fais le judo et des choses. Non, ce n'est pas cela, mais c'est plutôt avec les âmes. Quand on lit dans le livre-là, et nous pouvons voir aussi, ailleurs, quand la Bible nous décrit les âmes avec nos combattants, nous allons voir que ce sont seulement les applications des choses comme la vérité, comme la foi, comme la fidélité, l'amour. Voilà les âmes décrites par Dieu qui ne semblent être rien, mais par contre, c'est efficace, très puissante. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elle est capable de renverser toutes les forteresses. C'est ce que nous avons. Et nous devons tenir compte de cela quand nous sommes là. C'est pourquoi prenons avec beaucoup d'importance, avec beaucoup de respect la parole de Dieu qui nous a été donnée. C'est un mystère qui a été caché et révélé aujourd'hui, révélé à ce que Dieu a appelé, à ce que Dieu a choisi. Le livre des Bré dira quelque part au chapitre 13 à partir du verset 17, il dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. « Ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec gémissement, ce qui ne sera pas d'aucun avantage. » Le Seigneur nous le dit parce que Christ a enseigné une fois. Il est parti, il a dit « Je ne vous laisse pas seul, j'envoie le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit ne parle pas, ne prêche pas, mais il descend sur les serviteurs, il leur donne la parole et ce sont eux maintenant qui portent la parole à partir de Jérusalem comme ça a été. Aujourd'hui, nous nous trouvons aux extrémités du monde par le Saint-Esprit. C'est sa parole. Voilà pourquoi quand nous prions, nous évoquons à tout moment le Saint-Esprit. Pourquoi cela ? Pour qu'il prenne le contrôle. Ce ne sont pas de vingt mots, ce sont des mots vrais et quand nous l'appelons, il est là. Faisons donc attention parce que notre comportement face à cette parole n'est pas fait contre l'homme mais c'est lui qui est dans l'homme. Jésus disait en réalité dans l'homme c'est l'esprit car la chair ne sert à rien. En tant que chair, on a beaucoup de choses à se dire dans ce monde, le beau temps, le confinement et des choses semblables mais quand on évoque les noms de Jésus, quand on évoque le Saint-Esprit, quand on se met sous la directive du Père, toutes ces choses doivent être impérativement mises de côté. Dieu est Saint et la parole de Dieu nous enseigne même au commencement de la prière qui dit que le nom de notre Dieu soit sanctifié. Celui qui a compris ces choses se tient comme tel et obéit à cette parole. Nous sommes tous passés par là. Un jour ou l'autre quelqu'un nous a parlé. Si, pendant qu'il parlait, si nous l'avions considéré par exemple un homme mais je suis plus âgé que lui, je ne peux pas l'écouter. Tu viens vraiment de refuser la parole de Dieu. Et si tu dis non, lui c'est mon ami, je ne peux pas, non, je le connais, j'attendrai quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que le riche s'est trouvé en enfer une fois pendant que le pauvre était là. Mais le riche n'était pas en enfer parce qu'il est riche et le pauvre n'était pas au ciel parce qu'il était pauvre. Mais c'est les dispositions du cœur. Peut-être que par la richesse il était devenu un crédit. D'ailleurs, ce qu'il a dit par la suite, prends quelqu'un de l'enfer, envoie-le. Pourquoi ? Parce que d'après lui, sur terre, il n'y avait pas un bon prédicataire. Il fallait comprenner quelqu'un de l'enfer. Il amènerait alors la vraie vérité sur l'enfer. C'est comme ça qu'ils vont se convertir. Mais non. La parole de Kylia récit comme réponse s'il ne croit pas à ce petit-là qui parle là, même si j'envoie quelqu'un qui sort de l'enfer, ils ne croiront pas en lui. Donc Dieu n'ajoutera pas d'autre. Sur notre vie, nous trouvons toujours quelqu'un sur notre chemin que toi, tu n'as pas choisi. Peut-être que tu ne connaissais pas et nous n'aurions pas pu nous connaître jamais. Mais si la chose est arrivée, réfléchis toujours qu'a été la raison de notre raconte. Si c'était parce que nous avons été dans un restaurant et même dans ce restaurant. Mais si à la base c'était la parole de Christ qui a été le fondement de notre raconte et que de ça que nous avons parlé, n'oublie pas. Personne ne peut venir devant cette parole si le Père ne le décide pas. C'était donc la volonté de Dieu que tu sois là, que tu écoutes et que tu sois convaincu par le Saint-Esprit que cette parole est vitale et que tu te conseilles et que tu as compris que Dieu t'invite à la répentance afin que tu puisses le servir. Mais à partir de ce moment, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ces hommes-là qui nous parlent de Dieu, ces hommes-là qui nous enseignent, ces hommes-là, ils ont fait un chemin. Ils ont des années derrière. Le Seigneur n'envoie jamais un novice. Le Seigneur envoie toujours des gens comme il a dit quand tu mettra des anciens dans l'Église, fais attention. Ne nomme pas les nouveaux convertis de Père qu'avant longtemps, manquant de maturité qui trébiche et leur nidité sera en vie. Donc, il y a un enseignement, il y a une préparation qui doit être prouvée et peut-être prouvée que par l'obéissance, par la pratique de ceux qui ont compris ce qu'ils ont accepté, qui ont mis en pratique parce que la parole de Dieu, je le répète et je le dis toujours, s'enseigne en trois dimensions. Il y a une partie pour l'écoute mais il y a une autre qu'il faut voir, il faut toucher. Le deuxième, ce qui reste là, très souvent, on ne l'a pas. Alors, on se précipite sur l'écoute. C'est à voir que tu construis une maison avec un mur. Non, il faut construire avec tous les autres murs. Autrement, il n'y a pas d'habitation. Ce serait peut-être un mur pour créer un ombre sur le soleil mais ce n'est pas une habitation. Quand le Seigneur a dit oui, il y a des choses qu'on écoute mais après avoir écouté, le Seigneur, je s'il a dit, Jacques l'a répété, Jean lui-même l'a parlé, de mettre la parole en pratique. Pourquoi ? Pour que le reste, ce qui est caché derrière ce que vous avez entendu, vous puissiez vivre cela. Autrement, ce n'est pas possible. Si vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, un an, deux ans, trois ans, tu seras sur le même piège, juste là. Tu vas croire peut-être que tu es allé loin. Tu n'es nulle part. Tu es juste au commencement parce que tu ne seras pas capable de te défendre. Jamais tu ne diras, par exemple, je ne marche pas selon la chair, je marche selon l'esprit. Marcher avec l'esprit, c'est déjà l'expérience. Car l'expérience, c'est ce que tu fais ensemble avec le Saint-Esprit. Lui, t'enseignant, t'est dirigeant, t'édiquant, intervenant par sa puissance dans ce que tu es en train de faire et toi, en train de vivre les expériences, les miracles, le prodige, la puissance, les guérisons, toutes ces choses-là, quand tu commences à voir en toi-même, ça constitue une force sur laquelle tu peux t'appuyer maintenant. Tu vas même corriger ta première fois. Tu te diras, j'écris, mais je ne savais pas qu'il en était autant. Maintenant, je crois, même un peu plus. C'est comme ça qu'on arrive un jour à se confier vraiment. Je dis vraiment. Parce qu'au départ, c'est toujours timidement. Un peu. Un peu. Mais quand tu auras compris que c'est vraiment vrai, alors vraiment, tu vas te confier au Seigneur avec toutes les réponses possibles que tu peux répondre à toi-même pour des raisons ou des questions que tu pourras te poser. Pourquoi je suis à genoux? Pourquoi je prie? Pourquoi je ne dors pas? Ces questions-là, tu auras des réponses toi-même pour répondre à toi-même et tu pourras dire j'ai entendu, je vis, j'ai touché, maintenant je crois. Et c'est là la base. Et comment c'est là? Par la pratique. Les deux parties qui restent, c'est dans la pratique qu'on les reçoit. Et c'est pourquoi on insiste très souvent. Un bon berger l'a dit, l'enseigne, mais il recommande aussi de mettre en pratique. Car il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des enseignements qui ne nous appartiennent pas. Et il y a des enseignements qui appartiennent maintenant au Saint-Esprit lui-même qui va personnifier le message. Comme moi, je dis maintenant, beaucoup écoutent ce message. Nous pouvons être mille, nous pouvons être dix mille à écouter ce message. Mais le message peut quitter au sens collectif pour devenir personnel. si toutefois tu te donnes la peine de la suivre et de la mettre en pratique. Et tout d'accord, tu vois maintenant que tu découvres la révélation, une nouvelle révélation auprès de toi-même. Toutefois, elle sera selon la parole de Dieu parce que quand le Saint-Esprit révèle quelque chose, cela va être confirmé dans les Écritures. et tout en gardant ton humilité et tout en gardant cet état d'enfantillage jusqu'à ce que le temps sera venu que le Seigneur lui-même te lève. Car le Seigneur résiste aux orgueillés et fait grâce aux âmes. Tout ce qui se lève d'un même d'un effort quelconque comme on en vit, beaucoup qui font comme ça, il y a beaucoup ici, il est connu, on ne peut pas le dire, mais une fois qu'il se déplace, s'il se trouve quelque part, il préfère maintenant qu'on l'appelle, je ne sais pas quoi, il se fait des titres de bishop, de ceci, mais c'est grave. Un jour, on était dans une bonne invitation, il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup, je crois qu'on était au nombre de, presque un millier de pasteurs en Belgique. J'étais étonné de voir un pasteur avec sa veste et il a fait écrire, il a vraiment demandé qu'on, il a abîmé le costume, il a écrit derrière avec des grandes lettres bishop. Quand je vis ça, et je vis, il y avait d'autres, beaucoup de pasteurs qui riaient, qui riaient, ce qui m'a poussé un peu, je regardais, je dis, mais comment il fait ça ? On ne le voit pas assez, quoi. Alors, je me suis approché pour voir il était qui, justement, ce que je soupçonnais. j'ai entendu la langue qu'il parlait, j'ai dit, voilà, voilà, voilà. Oh, c'est terrible. Il ne se rend pas compte combien c'est ridicule. Le Seigneur l'a dit, mais il ne comprenne pas. C'est à cause de cela, l'humilité est une bonne chose pour notre croissance. Qui veut aller loin, à partir de ta maison, écoute ton père, écoute ta mère, obéis à tes parents. C'est la base. Et ensuite, tu feras de même quand tu entendras la parole de Dieu. Émilie-toi. Laisse que Dieu t'élève. Dieu ne t'oublie pas, ne t'oubliera jamais. Dieu te voit. Il te connaît mieux que tu le crois. Il te voit. Il sait tes sondages. Reste simple. C'est ces personnes-là, quelquefois, que nous voyons, mine de rien, qui vous parlent de Dieu et tu peux négliger. Alors qu'en réalité, comme la Bible dit, beaucoup ont rencontré des anges sans le savoir. Et les traitements que nous leur donnons sans le savoir aussi. Mais va vers Dieu. Ça va jusqu'à là-bas. Je vois que dans le livre de 1 Thessalonica, au chapitre 5, au verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération à ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Avoir de la considération. C'est vraiment l'important. Un vrai berger, qu'est-ce qu'il attend de la brébie du Seigneur ? Ce n'est pas un gain quelconque, mais sa croissance, sa croissance au terme spirituel, de la manière à ce qu'il connaisse Dieu, le connaître vraiment, et qu'ensuite, qu'on puisse voir les œuvres, les actes de la parole qu'il avait entendue, qu'il les a mises en pratique. Et encore plus, quand on verra que ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment qui démontre que nous avons maintenant le même esprit, que c'est le Saint-Esprit qui agisse. Mais c'est la joie pour le Seigneur. C'est la joie au ciel, comme il a dit, si quelqu'un sait mais ramène une âme, c'est une fête au ciel. Nous participons à cette fête spirituellement. Un vrai chrétien, il a cela. Un vrai chrétien, un vrai servité de Dieu, il doit avoir ça. C'est ça qu'on appelle le sentiment de Christ. Avoir la même chose, avoir le même sentiment que Christ. Car Christ est mort pour tous, il a payé avec sa vie, il a payé avec son sang le salut des âmes. Et s'il y en a une qui vient, gloire à Dieu. Dieu a même dit par la bouche de Jésus-Christ, si quelqu'un me ramène une seule âme vers moi, une âme perdue, beaucoup de ses péchés seront pardonnés. Tandis qu'il y en a qui gênent, qui font de toutes choses, beaucoup de gymnastiques pour Jésus-Christ, Dieu, je veux ça, je veux ça. Mais le raccourci que Dieu a dit, amène-moi une âme qui était perdue, une de mes fils, de mes filles qui était perdue, de mon fils qui était perdue, amène-le chez moi. Et moi, je veux fermer le péché sur toutes les accusations qu'on porte sur toi. Cela est vrai, même si cela se faisait d'une façon tout à fait naturelle. Que dirais-tu si ton fils s'est perdu, par exemple, dans la ville et tu ne sais pas que quelqu'un vient, j'ai trouvé ton fils et je te l'ai amené. n'est-ce pas que cet homme mérite bien que tu l'accueilles, que tu le serres dans les bras ? N'est-ce pas qu'il mérite bien ? Jugeons-en nous-mêmes. Si nous, hommes, nous sommes capables de faire ça, comment Dieu ne le ferait-il pas, lui qui connaît tout ? Encore, nous avons des enfants sans toutefois savoir comment nous les avons eus avec les actitudes quand nous ne les fabriquons pas. c'est son don de Dieu. Mais Dieu nous a créés. Donc, il a commencé à partir de néant pour nous faire vivre, pour nous faire exister. À partir de néant, nous sommes ses créatures. Et quand il est fait, soyons donc reconnaissants pour cela. Le message que je donne aujourd'hui, bien aimé, je vous en supplie. Je vous en supplie encore au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire avec sincérité, tu peux prendre la Bible que tu as et essayer de lire la Bible du Debi à la fin. Qui est-ce que je vois un jour qui s'est opposé à Dieu ? Peut-être je ne vois pas. Jonas peut-être. Une fois, oui, c'est arrivé avec Jonas. Que ce soit les autres, que ce soit Moïse, que ce soit Goliath, non, il s'est opposé contre le peuple de Dieu. Moïse, c'était contre le Pharaon. Le Pharaon était contre Moïse, c'est-à-dire, ce n'est pas directement Dieu, mais c'est l'image de ceux qui sont venus au nom de Dieu, au nom de l'éternel. C'est eux qui se sont opposés contre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des apparences humaines, ce sont des hommes. Moïse devant le Pharaon, qui était Moïse. Mais on l'a vu naître là. Il était un gamme ramassé, et là, le fleuve venu. On l'a nourri par la fille de la reine, la fille de Pharaon, et voilà Moïse. C'est comme ça qu'ils voyaient Moïse. Mais ce que Moïse et ce qui était en lui, ça, ils ne savaient pas. Donc, on pouvait s'opposer à Moïse et tout ça, mais je ne vis personne s'opposer à Dieu pour dire à Dieu « Dieu, moi, je te dis ceci. » Personne. Mais pourtant, tous ceux qui se sont opposés aux serviteurs qui ont fait des choses, qui ont dit peut-être des choses, qui les ont combattues d'une manière ou d'une autre, un peu à l'exemple de Gita, des choses comme ça, ils ont fait ça. Pas directement à Dieu, mais devant les personnes que Dieu a désignées, et Dieu a tenu cela comme des fautes étant faites pour lui, contre lui, et devant lui, comme il disait, « Ne me mets pas ton doigt sur l'œil, mais tu me prends l'aide de mon œil, car en touchant d'un de ces mépédits, c'est cela qui a été fait. » Et cela est vrai, car je vis beaucoup de choses. Je vis beaucoup de choses de cela. Il y en a même, comme on dit, David avait un fils, Absalom. Absalom, c'était le fils de David. Et nous savons quel amour David avait sur Absalom, même quand il dirigeait la rébellion contre son père, le père veillait à tout moment, mettez le militaire en garde, « Ceux-là, ce militaire, ne touche pas à mon fils, ne touche pas à mon fils. » Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu s'est décidé et le fils de David, Absalom, a été atteint d'une flèche venant de nulle part. Et quand on a appris ça à David, David était vraiment, vraiment découragé, en colère, au point où Dieu est intervenu pour dire à David, il était le fils de David, mais l'ennemi du serviteur de l'éternel. Dieu n'a que faire de votre filiation. Il s'apprend à mon serviteur, je l'élimine. Mais c'est comme David voulait faire, le dé, il dit, « Si tu le fais, ce dé, je te renvoie là où tu étais, je t'ai pris avec tes quatre chèvres dans la montagne. » Voilà comment les choses se font, bien-aimés. Ce que je vous dis là, dans toute votre vie, il arrivera peut-être qu'il y a des situations un peu compliquées ou des choses où tu crois avoir raison que tu dois agir d'une manière ou d'une autre. Mais attention, 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 ce que tu vois, Dieu voit aussi. Ce que tu attends, Dieu attend aussi. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire, mieux vautra pour toi. pour que tu ne te trouves pas en train de combattre Dieu sans le savoir. Parce que là, ce sera vraiment terrible. Quand on tombe sur la colère de Dieu, qui peut intervenir ? Pas un ange n'interviendra. Car c'est terrible de tomber dans la main de Dieu pendant sa chorale. Je ne sais pas, moi, je ne veux pas me trouver dans cette situation. Que ce soit les brebis, que ce soit les âmes, que ce soit les nouveaux venus, que ce soit ceux qui soient expérimentés, que ce soit tous tels que nous servons au Seigneur. Nous devons tenir compte des paroles qui nous amènent tous à la réconciliation, à une vie d'amour, de considération, de respect. Chacun chercha à devenir le serviteur de l'autre pour créer une ambiance de paix au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons garder. quand on reste, le serviteur de Dieu a besoin d'être encouragé par la pratique. Autrement, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que je ne peux pas suivre. S'il n'y a pas la pratique, je sais que nous sommes en 2020, on est là, 2021, on sera encore là, 2022, on sera encore là, il n'y aura aucun progrès. parce que si on met la nourriture sur la table, ce n'est pas parce que tu dis je crois que c'est le poulet. Non, il faut manger. Il ne faut pas être comme un malade à l'hôpital, on lui donne des comprimés, tout ça, il jette sur le lit et il ment au médecin qui est aujourd'hui déjà tout pris. Tu peux faire, mais quel avantage? Alors, pourquoi tu es là? Réfléchissons à cela car chaque parole au Dieu a un sens. Comment je parlais dans le temps passé que le Seigneur d'abord soit béni à cause de ce message? Mais j'ai toujours dit, ce que moi je dis, c'est ce que je fais. Ce n'est pas le chemin auquel je suis passé parce que je suis arrivé là. J'ai vécu pendant longtemps me disant chrétien, 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 sans souvent saisir un mot sur la profondeur et dans l'exercice vraiment du mot chrétien qui signifierait la multiplication de Christ dans le monde au travers de ce qui croit. Nous sommes donc des ambassadeurs de Dieu, de Christ, en exhortant le monde comme si Dieu parlait lui-même au travers de nous envers ce qui lui appartient, comme le dit le livre de Dei Corétien, je crois, au chapitre 5, quelque part. Je crois que c'est cela. Alors, ce chemin-là que je vous recommande comme je disais de ce que vous attendez, n'allez pas seulement à la maison pour remplir un cahier de versets bibliques et puis tu ne fais rien. À la maison, tu vis une autre vie. À la maison, tu pratiques une autre vie. À la maison, on te voit partout. À la maison, c'est même quand tu entends la parole, tu te fais passer je ne sais pas qui à ce moment-là à la maison parce que je vois cela quelquefois, même pendant que moi je prêche, là-bas, c'est plutôt quelque chose. « Ah, voilà, c'est ce que je disais. Ah, voilà, c'est ce que je disais. » Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la parole que tu attends, tu puisses la vivre. Mais comment tu peux sauver ta famille ? Comment tu vas faire ? On t'a vu, on t'a écouté, ça fait des années que tu es là. Mais ce qu'on entend de toi, c'est l'action. Même si tu fais venir quelqu'un en Christ, tu l'amènes. Mais s'il arrive, il te trouve toi, là, dans une situation contraire. Et peut-être pire que lui ne le fait pas. Mais comment tu peux le convaincre ? Comment tu peux convaincre quelqu'un qui vient parce que tu l'as appelé ? Lui, déjà, dans sa maison, il est stable. Avec son épouse, ils sont stables. Stables par la sagesse même humaine. Ils s'entendent bien. Alors quand ils viennent vers toi, toi le chrétien, maintenant toi, avec ta femme, tu es tout le temps en débat, en discussion. Et lui, il vient, donc il croyait trouver le meilleur. Mais il trouve, il assistait à ça. Mais quel Dieu, maintenant tu vas lui parler ? Soyons un peu sérieux. Mais il va te dire, chez moi, je n'aime même pas ça. Moi avec ma femme, moi avec mon mari, on s'entend bien. Mais vous qui connaissez Dieu, vu que vous, on vous appelle des chrétiens, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Bien-aimés, c'est-à-dire quelque part, tu saines et tu brûles toi-même la sémence. Tu annonces la parole et tu détruis toi-même la parole. Parce que les actes n'accompagnent pas. Réveillez-en un peu les choses. Tu vas parler à quelqu'un et ils arrivent, même si Josée vivait tranquillement, quand ils arrivent, ils vont te voir avec les actes, avec la façon que tu te comportes à la maison avec tes enfants, avec ta femme, avec ton époux. À ce moment-là, il va dire je vais laisser tous les autres amis, je vais m'attacher à mon frère ici. Je crois qu'ici, il y a l'espérance. Il va dire à sa femme, cet homme, je crois qu'avec lui, nous pouvons aller loin. Et la femme parlait dire c'est ce que je disais. J'ai toujours cherché et je crois que suivant la voie de Dieu, ce Dieu-là va nous sauver car il y a beaucoup de problèmes bien-aimés. C'est comme ça qu'ils seront sauvés. L'homme a besoin bien sûr d'attendre mais aussi de voir. Et s'il ne voit pas, si des gens tels que moi je suis ici, si vous apprenez que je suis en débat, en guerrer, dans ma maison il n'y a pas de paix, tout soit en dispute, qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez dire ? Je vis et je vis tranquillement. Je vis dans la paix, je vis dans la joie. C'est vrai, il peut y avoir n'importe quoi, mais ça ne se voit pas. Il n'y a rien qui traverse la nuit. Rien. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de problème, mais s'il y en a eu, jamais on passe la nuit pour dire le lendemain, oui, mais hier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que la parole prêchée doit être aussi la parole vécue. c'est comme ça. Quoi que nous aillons, les gens, vous regardez, nous ne trouvent rien à dire, rien à réprocher. Ce n'est pas parce que oui, nous faisons des gymnastiques physiques, non, ce n'est pas cela. C'est parce que seulement cette parole que nous avons entendue, aidée par le Saint-Esprit, il arrive à nous aligner ensemble, à nous attendre, à nous comprendre, à nous aimer davantage pour la gloire de notre Dieu et à veiller à la parole. C'est comme ça que c'est. Donc, nous sommes d'accord que seule la parole ne suffit pas, il faut se la mettre en pratique. Et c'est pourquoi je disais très souvent, ce que vous avez récits, transmets-les aussi à d'autres. Ça serait bien. Dans le livre de Romain, plutôt au chapitre 1, quand tu lis le tout premier verset, je crois que ça commence au chapitre 1, à partir du verset 8, c'est que la colère de Dieu demeure contre tout ce qui garde captive la parole de Dieu. la vérité de Dieu, connaissant, sachant déjà que Dieu est Dieu, car Dieu leur a fait connaître ça, mais ils n'osent pas mettre la parole de Dieu en pratique pour la porter aux voisins, aux amis, aux parents, pour qu'eux aussi de leur part soient sauvés. Et très souvent, on les juge, lui, non, jamais, pas avec lui. Celui-là, non, moi, je ne m'attends pas avec lui. Lui, pas avec lui. Mais si, quant à moi, quant à moi, quant à moi, si ces choses ne disparaissent pas d'être en bouche, mais tu crois-tu vraiment que le Saint-Esprit va venir vers toi ? Et non, c'est quel esprit qui va venir ? Où est l'humilité ? Où est l'obéissance ? Où est la soumission ? Prouve que tu as accepté Christ. On peut entrer dans l'ombre dont on en sort comme on a fait avec une douche. Mais le baptême, c'est la disposition du cœur, une prise de conscience, une décision que tu prends à partir de ce moment ne plus jamais marcher comme autrefois. Et d'écouter la parole de Dieu et d'être forcé, déforcer. S'il y a un combat à faire, fais-le à ce moment-là. Que le nom de notre Seigneur et de ce qui soit béni.